Un point d'arrivée et un point de départ, l'utilisement d'un long travail de réflexion et le lancement d'une nouvelle étape dans la consolidation de Sainte en tant que pôle d'attractivité économique. Cette fonction commerciale de Centre-Vide est l'objet depuis 2005 d'un investissement conséquent de la part des collectivités à Nouéville en partenariat avec l'État et la Chambre de commerce et d'industrie. Chambre qui a toujours su, cher Président d'Al-Jari, être aux côtés de Sainte et de son agglomération. C'est l'ancien exilience du Massé-Douan. Plus à quatre mois, plus pour les chiffres d'efforts. C'est un peu plus à d'autres. Maintenant, par la page, on s'arrête. Voilà, on arrive à... Plusieurs programmes d'action dans le cadre du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce important sur 8,6 millions d'euros ont été déjà engagés. Ces programmes ont été attendus. Et à l'OZ sont devenus un élément d'attractivité important pour la ville. On assiste aujourd'hui à un investissement privé conséquent au Centre-Vide avec de nombreuses ouvertures ces derniers mois, de commerce, de qualité notamment. Aussi, à l'annonce en 2018 du lancement du programme Action-Cœur de Vide, la réflexion que nous avions entamée sur le renforcement de notre centre-ville était-elle bien avancée. Mieux même, le lancement de ce programme est venu conforter notre démarche dans sa globalité. Aujourd'hui, Action-Cœur de Vide, c'est la piétonisation de l'arrière de la Saurette, le réaménagement de Sud-Saint-Pierre, le réaménagement du parc Simon-de-Veille, l'opération de revitalisation du territoire, et je vais arrêter là, mais ce n'est pas cela qui est seulement en cause. Car nous savons tous que la question de Cœur de Vide a une dimension patrimoniale, mais doit concerner tous les champs de l'urbanité. C'est pourquoi nous ouvrons tous ensemble pour rendre concrètes des institutions qui seront le fermant qu'il ne vient d'une vie que renouvelée. À cet égard, le travail réalisé en amont a retenu, je parle sous contrôle de M. le vice-président, l'attention des groupes à surlogement qui a identifié parmi toutes les villes éligibles au programme Action-Cœur de Vide, pour déployer prioritairement son intervention. C'est donc un projet abouti et une stratégie réfléchie qu'ils font aujourd'hui de cette signature l'acte 2 de notre plan Action-Cœur de Vide. Cette convention est un catalyseur. Dès demain, grâce aux outils financiers de l'État, d'autres chantiers vont pouvoir être lancés. Les projets portés aujourd'hui par la lutte 7 et 7 agro-pol-méditerranée pour bénéficier de nouveaux droits, pour renforcer la stratégie commerciale en centre-ville de 7, pour favoriser la réhabilitation de l'habitat avec accès prioritaire aux aides de l'ANA, l'éligibilité aux dispositifs de défiscalisation de l'ancienne, et pour mieux maîtriser le faussier avec le droit de préemption humain, et pour même renforcer le droit de préemption dans les locaux artisanaux aussi, et pour faciliter les projets à travers des dispositifs expérimentaux comme le permis d'innover ou le permis d'aménager. Autant dire que, messieurs les bienvenants généraux de Taux Habitat et de l'ASPL, bassin de Taux, ici présent, ne manqueront pas d'outils pour agir et innover. Mais je crois que le programme Afro-Cœur de Ville, au-delà des moyens financiers et mis à disposition par l'État, Action Logement et la Caisse des dépôts pour les collectivités, et avant tout un état d'esprit pour les villes moyennes, le temps n'est plus aux réponses sectorielles, mais désormais aux réponses globales. Il s'agit d'affronter à bras le corps les enjeux fonciers et immobiliers auxquels nous faisons face, de se saisir avec un volontarisme des questions de déplacement, de mobilité, de la sécurité, de la formation, de l'enseignement supérieur, ou bien encore de l'amélioration de l'habitat et des conditions de logement. Il s'agit aussi d'engager le combat pour asseoir, pour consolider, pour enraciner nos activités de centralité, qu'il s'agisse des activités culturelles, touristiques, commerciales, de loisirs, du socialisme. Pour cela, il n'y a pas de solution de droite ou de gauche à y apporter. C'est un arbre vide, nous concernant, mais aussi l'organisation du pays dans lequel nous vivons, qui sont ici directement interrogés. Pour le territoire de Sainte, à l'orée des métropoles, le carrefour des nouvelles dynamiques territoriales, le défi sera de tenir les deux bouts de la chaîne, à savoir profiter du nouvel élan, de la nouvelle dynamique territoriale, économique et politique, qui est impulsée d'un côté, veillée à préserver notre identité, notre spécificité et notre autonomie de l'ombre. Et aujourd'hui, nous pouvons nous appuyer sur d'importants partenaires institutionnels. Je tiens à remercier une nouvelle fois l'ensemble des partenaires institutionnels, mes services, les acteurs du territoire et les élus qui ont mis part à ce travail. Le chemin parcouru en quelques années est immense et je suis heureux et fier de le poursuivre à vos côtés. Merci.